On sent bien que depuis quelques mois, la communauté du e-commerce se pose des questions existentielles à propos des évolutions de son marché. Les uns parlent de commerce connecté, les autres de multicanal. En tout cas, on a enfin compris que l'e-commerce n'est pas une fin en soi, mais un ensemble de techniques à intégrer à tout business model de distribution, et que ce soit en B2C ou en B2B. Comme à l'issue du développement de la B2C à l'époque, il restera vraisemblablement à terme peu de grands e-commerçants purs, les pure players comme on les appelle. Il s'agira de généralistes qui auront réussi à atteindre une masse critique suffisante pour représenter une barrière concurrentielle infranchissable. On peut penser à des enseignes comme Amazon, Vente privée, La Redoute ou C-Discount par exemple. En revanche, Pixmania ne devrait pas en faire partie, puisque l'enseigne aurait l'intention de déployer 100 points de vente d'ici 5 ans et deviendrait ainsi un distributeur traditionnel. À part ces grands généralistes, il restera un grand nombre dits acteurs plus modestes qui travailleront plutôt des secteurs de niche. Donc la part principale du business réalisé grâce au support interactif va basculer du côté des acteurs traditionnels qui seront en tirer parti pour parfaire la promesse faite à leurs clients. Il s'agit donc pour eux de répondre de la manière la plus pertinente au plus grand nombre de situations d'achat auxquelles leurs clients sont confrontés. On parle alors de multicanal, mais ce terme induit spontanément une vision verticalisée de la problématique alors qu'elle est éminemment transversale. Alors bien entendu, il faut apprendre à diverger pour mieux converger. Mais c'est le liant entre les différents canaux qui devient le principal facteur clé de succès. Il faut donc dépasser la mise en œuvre d'une stratégie multicanale qui, entre parenthèses, n'est plus une stratégie mais un prérequis pour construire la chaîne de valeurs interactive qui va accompagner le client sur les différents canaux proposés par l'enseigne. Dès lors, il ne faut pas se tromper de combat, c'est la connaissance client qui devient l'enjeu majeur et c'est la capacité à l'utiliser sur tous les canaux qui fera l'efficience des business models de la distribution de demain. Elle devra bien entendu être complétée par la capacité à présenter efficacement son offre et ses services sur les canaux concernés. Adaptation des offres et des fonctionnalités à chaque usage, personnalisation, pertinence des prises de contact et qualité de la relation client sont donc les axes de travail à privilégier dorénavant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501